Si aujourd'hui ce lieu fait office de cimetière, avec des tombes toujours fleuries, il avait autrefois un tout autre usage. Il faut imaginer un bâtiment dont on voit les voûtes monter, un bâtiment entièrement couvert avec une voûte. Alors les parties supérieures ont l'air en pierre apparente, mais on voit bien que l'intérieur de l'édifice était enduit et que donc les éléments que l'on voit aujourd'hui en pierre apparente étaient à l'origine entièrement crépits. On voit encore quelques éléments conservés dans les parties hautes. Ici se trouvait l'église adossée au couvent Saint-Antoine. Fondée par les servites de Marie en 1590, le couvent de Cazayanque, comme celui d'Oritz, est surtout connu pour ses nombreuses consultes et son rôle durant la Révolution Corse de 1729 à 1769. C'est les endroits où se réunissent les grandes assemblées, les consultes et où sont prises les décisions importantes, où sont prises les décisions finalement de se libérer de Gênes. Et là, plus particulièrement, au mois de juillet 1755, c'est l'endroit où Pasquale Baouli va être nommé général du royaume de Corse. C'est surtout ça qui fait la symbolique importante du couvent de Cazayanque. Le couvent Saint-Antoine et Aubourcou fut ensuite incendié et détruit sous les ordres de Christophe Salidjedi en 1799. Plus de deux siècles plus tard, sa destruction, plus les dégradations du fait que le bâtiment ne soit plus utilisé en tant que lieu de culte, sont l'écho de son état actuel. Par cette porte où on vient de quitter l'église, on rentre dans une espèce de cour intérieure qu'on pourrait considérer comme étant le cloître. Et on voit bien que la structure générale du couvent s'organisait selon un U. Alors une partie du U, c'est l'église conventuelle avec le clocher qu'on vient de voir. On a donc l'autre partie ici. Et un grand bâtiment là, pour fermer le U, qui est de ce côté-là. Un bâtiment à deux étages. L'édifice a été classé en 1990. Une aubaine pour la commune qui a pu engager une série de travaux. Rénovation du clocher et consolidation des murs. On voit dans cette partie finalement qui est la mieux conservée, de ce grand bâtiment latéral, la pose d'une étanchéité qui permet également de protéger les ruines existantes. Alors c'est intéressant parce qu'ici, on peut voir quelques aménagements anciens. Derrière moi, il y a probablement une cheminée, peut-être l'emplacement d'un évier. Donc on pourrait être peut-être dans la partie qui était le réfectoire. Et on voit bien encore une partie supérieure où se trouve, au niveau de ces souvenirs de fenêtres, où devait se trouver peut-être l'endroit où dormaient les moines. Donc soit les dortoirs, soit les cellules individuelles. Désormais, plusieurs projets sont à venir. D'abord, un plan de paysage avec un plan d'action et une recherche de financement afin de soutenir la commune. Puis, la communauté des communes de Kazinka-Kastanitsch a fait une démarche afin d'obtenir le label pays d'art et d'histoire. On pourrait imaginer une valorisation qui intégrerait ces grands monuments auxquels on adjoindrait bien entendu les villages, les églises paroissiales, les édifices romans, tout ce qu'il y a à visiter sur le territoire pour monter des produits de tourisme culturel à l'année, attractifs, qui auraient donc des retombées intéressantes pour les villages en priorité, bien sûr, et pour les habitants qui y habitent. Le but de ces démarches est donc de valoriser le patrimoine de la Kazinka-Kastanitsch. Une façon aussi, pour ces couvents chargés d'histoire, de reprendre goût à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada